Dans la vidéo, on va parler de Richard Sennet, on va parler de son concept d'indignité qui est lié en fait à l'éducation et aux classes ouvrières. Donc ce que nous explique Richard, c'est qu'en fait les fils d'ouvriers qui vont à l'école se retrouvent coincés. Donc au lieu d'avoir un outil qui les permettrait de se libérer, qui est celui de l'éducation grâce aux universités, grâce aux écoles, ils se retrouvent indignés. Alors, comment ça fonctionne ? Ce que nous explique Richard, c'est qu'en fait les fils d'ouvriers qui décident d'aller à l'école se retrouvent dans les universités confrontés aux enfants de la classe moyenne et des classes supérieures. Et là, il y a une rencontre violente qui se fait entre les deux puisque la majorité du temps, les classes moyennes et les classes supérieures ayant un bagage culturel plus important, les enfants d'ouvriers sont moqués, sont stigmatisés, sont mis de côté puisqu'en fait, ils n'ont pas suffisamment, par exemple, de vocabulaire, de connaissance générale ou d'accessibilité à certains lieux, des bibliothèques, des musées, etc. Donc, il y a une sorte d'apartheid qui apparaît entre les classes moyennes supérieures et les enfants d'ouvriers. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en plus, les enfants d'ouvriers qui vont à l'université sont aussi rejetés par leur famille ou leurs amis de leur classe d'origine. Car il y a ce qu'on appelle la traîtrise des classes et donc, souvent, dans les classes ouvrières, on estime que quelqu'un qui va à l'université ou quelqu'un qui travaille fort n'est pas dans le vrai travail, il n'est pas dans la vraie vie. Les travails intellectuels, ce n'est pas le vrai travail. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est coincé dans une tension entre, justement, les classes supérieures et les classes d'origine qui font une grande pression sur l'individu qui, lui, se retrouve coincé, en fait, entre ces deux paradigmes, en fait, entre ces deux forces. Et il y a une perte d'estime de soi, il y a une perte aussi de repères. Donc, il y a toute une création d'un rapport de force entre l'individu et son identité, car il y a son identité qu'il a laissée derrière lui. Donc, tous ces gens qui font partie de sa famille ou qui font partie de ses amis, qui voient et qui laissent derrière lui. Et une confrontation avec la nouvelle classe sociale qui, elle aussi, va essayer de le tester à travers, justement, le patrimoine culturel. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo.